Chloé et Lamar ont formé un couple chaotique dès le départ. Ils ont donné un nouveau sens à l'idée de romance éclair en décidant de se fiancer quelques jours seulement après leur première rencontre et de se marier moins d'un mois plus tard. Avec un mariage diffusé devant des millions de téléspectateurs et une nouvelle vie sous les feux de la rampe, il semblerait que tous les regards supplémentaires et la pression étaient trop forts pour le couple car ce qui a suivi a été une rupture désordonnée, pleine de secrets, de chagrin d'amour et presque de mort. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Chloé et Lamar. Avant leur fiançaille, les deux jeunes gens étaient déjà bien connus chacun de leur côté. Chloé appartenait au désormais célèbre clan Kardashian et était en pleine ascension vers la célébrité de la télé-réalité grâce à l'émission à succès de sa famille Keeping Up With The Kardashians. Quant à Lamar, il s'était déjà fait un an dans la NBA. En tant que vétéran de 10 ans, l'attaquant puissant était un joueur de position solide dans l'équipe des Lakers dirigée par Kobe qui était sur le point de remporter un championnat national. Les deux se sont rencontrés là où tous les grands amours s'épanouissent au XXIe siècle dans une boîte de nuit. Âgée de 25 ans à l'époque, Chloé Kardashian a assisté à une soirée organisée à Hollywood pour l'anniversaire de Ron Artest, joueur des Lakers. Lamar, coéquipier d'Artest à l'époque, était également présent et il a été rapporté que les deux se sont immédiatement entendus. Le courant est si bien passé qu'ils se sont mariés moins d'un mois plus tard. Dans le plus pull style Kardashian, Chloé voulait un mariage somptueux que sa maman Chris a dû planifier et réaliser en 9 jours. Les téléspectateurs qui ont déjà organisé un mariage savent à quel point ça peut être stressant. Imaginez maintenant que plus de 3 millions de personnes vous regardent et que vous avez moins de 2 semaines pour y parvenir. Ah j'en suis malade rien que d'y penser. Mais Kris Jenner a réussi et l'épisode est un énorme succès, attirant un nombre record de téléspectateurs pour la chaîne. Cependant, le grand jour de Chloé et Lamar n'a pas été sans son lot de drames. Les téléspectateurs de la série se souviendront que Chloé a caché les fiançailles à son beau-père Caitlyn, voulant attendre que Lamar lui offre une bague de fiançailles pour lui dire. Malheureusement pour Chloé, Caitlyn, qui s'appelait encore Bruce à l'époque, l'a appris par les tabloïds et a commencé à perdre son sang-froid. Comme si les choses n'allaient pas assez bien pour l'ex-Olympien, c'est pendant tout cela que Bruce a découvert que Chloé avait demandé à Rob son frère de la conduire à l'hôtel au lieu de lui et il y avait de quoi être triste pour Bruce. Heureusement pour le couple, les choses se sont arrangées après que Bruce ait rencontré Lamar et que la star du basketball ait officiellement demandé Chloé en mariage lors d'un dîner de famille. Malgré la volonté de Chloé de s'unir, le reste du clan Kardashian est moins convaincu par le numéro 7 des Lakers. Chloé a répondu aux questions de ses amis et de sa famille sur ses fiançailles rapides et a finalement réussi à convaincre ses proches de faire confiance à son jugement, affirmant qu'elle et la star du basket étaient destinées à être ensemble pour toujours. Le mariage s'est déroulé aussi facilement qu'un mariage télévisé à grande échelle et Chloé a été éblouissante dans sa robe Vera Wang personnalisée. La liste des invités comprenaient la légende des Lakers, Kobe Bryant, le producteur de Keeping Up with the Kardashians, Ryan Secrets et la personnalité de la télévision Chelsea Handler. Les sœurs de Chloé étaient demoiselles d'honneur et le témoin de Lamar était son meilleur ami d'enfance, James Shangutei. Alors que les jeunes mariés s'envolaient vers le soleil couchant, l'amour de Chloé et Lamar a donné aux téléspectateurs l'impression d'une fin de conte de fées. La carrière de Chloé dans la télé-réalité ne cesse de prendre de l'ampleur et peu de temps après les noces, les deux jeunes gens sont invités à participer à leur propre émission, Chloé et Lamar. Même Lamar a vu sa carrière sportive professionnelle atteindre de nouveaux sommets peu après son mariage avec l'enfant du milieu des Kardashians en remportant deux championnats de la NBA avec les Lakers en 2009 et 2010. Si seulement les choses s'arrêtaient là. Contrairement aux contes de fées, la vie réelle continue et les prochains chapitres de la vie de Chloé et Lamar allaient mettre leur relation à l'épreuve d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Peu de temps après le mariage, le couple allait commencer à filmer son émission dérivée qui permettrait d'observer de plus près la vie des deux stars dans un cadre plus intime. Cependant, il semble que dès le départ, le couple n'était pas d'accord sur cette nouvelle orientation professionnelle. Chloé, qui a déjà participé pendant 4 ans à l'émission Keeping up with the Kardashian, n'était pas étrangère à l'idée de laisser des équipes de tournage pénétrer dans sa vie quotidienne. Mais lors d'une interview en 2017, elle a admis à Hollywood Reporter qu'elle n'avait jamais voulu filmer Chloé et Lamar. Après tout ce qui se passait derrière des portes closes, Chloé a estimé qu'elle ne voulait pas ajouter de caméras dans le chaos secret. Mais Lamar n'est pas du même avis. Le Lakers de Los Angeles était tout à fait disposé à filmer l'émission et considérer les problèmes d'emploi du temps entre son vrai travail et l'émission comme rien de plus qu'un défi. Quel que soit leur état d'esprit, les deux ont accepté de participer à l'émission et en avril 2011, la première a été suivie par 2,6 millions de téléspectateurs. Cependant, à l'insu des fans, l'émission a failli ne jamais être diffusée en raison d'un drame en coulisses entre les deux. Moins d'une semaine après le début de la production, Lamar a fait un virage à 180 degrés et a décidé qu'il voulait arrêter. Au troisième ou quatrième jour, j'ai réalisé à quel point ça allait être difficile et exigeant. Et je me suis dit « je pense que je ne peux pas faire ça », a-t-il avoué au Los Angeles Times en 2011. « Mais nous y avons travaillé. Ce que je fais, c'est qu'en général, un jour de match, je ne filme pas parce que je dois avoir l'esprit à un certain endroit et je dois reposer mon corps. » Tout au long du tournage, Chloé a gardé le contrôle de la direction du programme. Et après deux saisons à l'antenne, Chloé et Lamar ont mis fin à la production. La série s'est arrêtée brusquement après l'overdose de Lamar dans un bordel du Nevada. « Il n'est pas nécessaire d'aller coller une caméra sur le visage de Lamar alors qu'il est sur la porte de la mort à l'hôpital », a déclaré le coprésident de la production de l'émission, Jeff Jenkins. L'émission a maintenu une forte audience tout au long de sa diffusion et les fans ont été attristés de voir le programme s'achever. Les téléspectateurs se souviendront de l'une des réactions les plus mémorables, non pas entre les deux jeunes mariés, mais entre Lamar et Rob Kardashian. Rob a vécu avec Chloé et Lamar pendant la première saison de l'émission et une forte amitié s'est développée entre les deux. Cette amitié a même survécu au divorce de Chloé et Lamar en 2013, mais a rapidement pris fin lorsque les rumeurs de tromperie de Lamar sur Chloé ont refait surface. Lamar a déclaré au Wendy Williams Show « Je ne sais pas pourquoi nous ne parlons plus, je pense que c'est peut-être parce que j'ai trop blessé sa sœur. Je veux dire que si c'était « ma sœur », j'aurais aussi un problème ». Les fans de la série ont également remarqué une corrélation entre la prise de poids de Rob et l'échec de leur mariage. Rob a sombré dans une grave dépression, au cours de laquelle le Kardashian a presque doublé de taille et a fini par être diagnostiqué avec un diabète de type 2 en 2015. Si l'échec du mariage a été difficile à vivre pour les proches, il a été presque impossible à surmonter pour Chloé et Lamar. Si une romance éclair semble romantique, il y a en réalité un côté pratique à apprendre à connaître quelqu'un lentement. Avant de s'engager dans une vie commune, il faut savoir exactement avec qui on s'engage. Malheureusement, ce n'est pas le cas de Chloé. Lorsque le couple s'est rencontré pour la première fois, Lamar faisait partie d'une solide équipe de Lakers sur le point de remporter deux championnats consécutifs. Lamar faisait partie intégrante de cette équipe victorieuse et à l'extérieur, celui qui avait alors 29 ans était solide, à la fois en tant que joueur de basket et en tant que partenaire de Chloé. « Je n'ai jamais spéculé sur la tromperie, donc je n'étais pas au courant de la tromperie », a déclaré Chloé à Howard Stern en 2016. Lamar n'avait pas révélé à Chloé sa future épouse, les démons qu'il combattait en dehors du terrain. Il s'était au trop proclamé accro au sexe et avait révélé dans ses mémoires Darkness to Light qu'il avait couché avec plus de 2000 femmes. Couplé à une toxicomanie qui devenait incontrôlable, Lamar s'est également ouvert sur sa dépendance à la cocaïne et à l'ecstasy. Le sexe était pour moi un déclencheur de drogue, a-t-il avoué à People, parce que vous doublez cette sensation de bien-être. Ce n'est qu'après son divorce que Lamar s'est ouvert au squelette dans son placard, expliquant en détail que la cocaïne lui donnait une libido folle. La star du basketball raconte comment il ramenait des stripteaseuses, toujours deux selon lui, chez lui après une soirée. « Je ne pouvais pas garder mon sexe dans mon pantalon et la coque hors de mon nez », écrit-il. Alors que Lamar affirme qu'il a été fidèle à Chloé au début de leur mariage, il a rapidement eu du mal à gérer le cocktail potentiellement mortel des projecteurs, de la toxicomanie, d'une carrière de basketball en déclin et de l'infidélité. Chloé s'est ouverte sur les effets de l'infidélité de Lamar dans l'émission d'Oward Stern. « C'est humiliant à tous les niveaux, mais j'ai découvert qu'il me trompait pendant la plus grande partie de notre mariage, je ne sais pas ». Après avoir appris les incidents, Chloé a rapidement demandé le divorce à la star du basket en 2013, ils étaient mariés depuis 5 ans. Dans les retombées du divorce, l'addiction au sexe et à la drogue, Lamar est passé d'incontrôlable à carrément mortel. Il a été retrouvé en 2015 inconscient dans un bordel du Nevada avec une substance blanche et rouge coulant de son nez. En 2019, il a déclaré à Kevin Hart qu'il avait eu 12 accidents vasculaires cérébraux et 6 crises cardiaques, alors qu'il était dans le coma à l'hôpital. A l'époque, Chloé et Lamar avaient tous les deux signé leur papier de divorce, mais un juge ne les avait toujours pas signés, ce qui signifiait que la paire était toujours légalement mariée. Cela signifiait que la femme de Lamar, désormais séparée, était responsable des décisions médicales qui devaient être prises. Chloé a pris cette responsabilité au sérieux et a annulé le divorce afin de pouvoir continuer à aider Lamar. Lamar a déclaré à Pipole « Après toutes les conneries que j'ai faites, j'ai été surpris de la voir ». Lamar se souvient s'être réveillée dans un lit d'hôpital face à face avec sa future ex-femme. « Quand je me suis réveillée du coma, ma mémoire était terrible et je ne pouvais ni marcher ni parler. Et j'avais juste son esprit toujours présent. Elle apportait des photos de ma mère, de ma grand-mère, juste pour m'aider à retrouver la mémoire ». Keeping up with the Kardashian a brièvement interrompu le tournage pendant l'urgence médicale. À l'insieu de beaucoup, c'est également à cette époque que le témoin et meilleur ami d'enfance de Lamar, James Sagoutai, est décédé d'une maladie dévoreuse de chair causée par l'utilisation de seringues d'héroïnes souillées. Lamar a été bouleversé par cette nouvelle et il ne fait aucun doute que cela a joué un rôle dans sa décision de tenter de mettre fin à ses jours lors d'une crise de drogue et de prostitution. Aujourd'hui encore, Lamar m'affirme que s'il n'avait pas été infidèle et s'il n'avait pas été toxicomane, ils seraient toujours ensemble. La star du basketball aujourd'hui à la retraite admet avoir fait vivre à Chloé un enfer, détaillant dans ses mémoires une expérience de ce type. Il a menacé de tuer sa femme à l'époque parce qu'elle avait appelé des amis pour qu'ils viennent le voir alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. « Tu essayes de me mettre dans l'embarras devant mes amis ? » Lamar se souvient avoir dit à la Kardashian « Je vais te tuer, putain, tu sais pas de quoi je suis capable ». Lamar dit qu'il regrette profondément son infidélité et qu'il a abordé ce sujet à de nombreuses reprises lors de la tournée de presse de son nouveau livre. L'ancien Laker a admis à The Morning Hostel qu'il aimerait refaire l'année 2009. « Je reviendrai en arrière, je reprendrai ces choses et je ne laisserai jamais cela se produire ». Il a également déclaré à BuzzFeed News que son infidélité le hantait tous les jours, ajoutant que « Vous épousez quelqu'un au bout de 30 jours, il ne quitte jamais votre cœur ». Malgré le soutien indéfectible qu'elle a apporté à son ex-mari pendant sa période la plus sombre, Chloé avait ses propres secrets qu'elle a gardés sous le coude pendant la période où le couple était ensemble. Dans un épisode de l'émission Keeping Up with the Kardashian, Chloé a admis avoir fait semblant d'essayer de tomber enceinte des enfants de Lamar. « Je savais que ce n'était pas la bonne situation pour mettre un enfant au monde et je pense que je l'ai beaucoup couvert, même quand cela donnait l'impression que c'était moi le problème ». Lorsque j'ai suivi mes traitements de fertilité, c'était surtout pour Lamar. J'ai dû arrêter parce qu'il y avait tellement de choses plus profondes qui se passaient dans notre mariage. Lamar était déjà père de deux enfants issus d'une précédente relation et les Kardashians savaient qu'ajouter d'autres enfants à cette relation désordonnée n'était pas la bonne solution, ni pour l'un, ni pour l'autre. En 2022, lors de l'émission Celebrity Big Brother, Lamar s'est ouvert à son désir de fonder une famille avec son ex-femme. J'avais vraiment hâte d'avoir des enfants avec elle. Une fois la poussière retombée, le couple a fait de son mieux pour reprendre sa vie en main. Chloé est ensuite sortie avec une liste de rappeurs et d'athlètes de haut niveau, avant de s'engager dans une autre relation tout aussi toxique avec Trissian Thompson, le joueur de la NBA, avec qui elle a eu la petite true. Lamar a également fait de son mieux pour dépasser l'époque de Chloé et Lamar en se fiançant avec Sabrina Parr, entraîneuse de fitness, en 2019. Cependant, une fin heureuse n'était pas dans les cartes pour ces deux-là, car ils se sont séparés pendant la pandémie de coronavirus. Après sa séparation, Lamar a participé à l'émission Celebrity Big Brother, où il a beaucoup parlé de son ex-femme. Il a même avoué à Todrick Hall qu'il avait rêvé d'une Kardashian. Malgré son franc-parler, Lamar a admis qu'il n'était plus en contact avec son ex-femme, mais qu'elle lui manquait toujours énormément. Les sentiments mis à part, il semble que l'avenir des deux soit incertain. Les deux stars étant désormais célibataires, il faut espérer qu'un peu de temps, de croissance et de sagesse que l'on peut obtenir qu'avec l'âge, soit exactement ce dont ces deux-là avaient besoin pour se retrouver ensemble. Mais qu'en pensez-vous ? Est-il le temps pour ses ex-amants de raviver leur relation ? Ou est-ce que Chloé et Lamar ont été annulés pour de bon ? Merci d'avoir regardé et revenez demain pour d'autres vraies histoires de stars. Au revoir !